... La rubrique quartier est cette semaine consacrée à la Timone. Aujourd'hui, nous allons voir un reportage consacré à la fondation Ronald McDonald qui permet aux enfants hospitalisés d'être au plus près de leurs parents. Sujet d'Eric Bezati. La famille qui s'installe sur ce canapé est une famille touchée par la maladie. Originaire de Belfort, il se trouve à Marseille pour l'hospitalisation de la plus grande des filles, à la Timone. Grâce à la maison des parents Ronald McDonald, ils peuvent se loger à côté et venir la soutenir. Pour la mère, c'est une véritable chance. Auparavant, je suis déjà venue, puis c'était à l'hôtel, c'était pas pratique, c'était loin, il y avait les transports avec la petite. On ne pouvait pas passer beaucoup de temps parce que c'était loin. Et puis financièrement, c'est très coûteux. Donc c'est vrai que la maison McDonald, elle tombe très bien. La maison des parents accueille les familles des enfants hospitalisés depuis 1998. L'état d'esprit du lieu veut reproduire un foyer où l'on peut accomplir des gestes de tous les jours pour garder des repères et une vie normale à côté de l'hôpital. Ici, c'est comme un peu à la maison, donc on a tout. Donc on a les frigos, on a les armoires, on a la cuisine, on peut faire à manger, on a des lave-vaisselle, pour le linge, on a des machines à laver, des sèches-linges. Donc voilà, tout le confort, peut-être plus qu'à la maison. Les séjours peuvent durer de quelques jours à plusieurs années en fonction de l'hospitalisation des enfants. Même si la maison se veut accueillante, les parents souhaitent en partir le plus rapidement possible. Alors Claude Santiago, vous êtes le président de la maison McDonald de Marseille qu'on vient de voir. Déjà, comment une telle initiative, magnifique d'ailleurs, a-t-elle été créée, a-t-elle été mise en place au départ ? Cette initiative, elle est en date de 1974 aux Etats-Unis, où un célèbre joueur de baseball avait un enfant malade. Cet enfant a été hospitalisé et ce joueur, malgré toute sa célébrité, s'est rendu compte de la difficulté qu'il avait à habiter à côté de son enfant malade à l'hôpital. Et donc, il a eu l'idée de créer ces centres de vie à proximité des hôpitaux. Il a contacté la société McDonald's et le partenariat aîné. Celle d'Hamburger, que tout le monde connaît. Absolument, absolument. La marque McDonald's des hamburgers. Et donc, aujourd'hui, c'est près de 260 maisons dans le monde. Et c'est 8 en France avec une 9e qui est en train de sortir de terre. Où ça ? À Grenoble. D'accord. Alors, on a vu à peu près comment ça se passait dans le reportage. Donc, l'idée, c'est vraiment que des familles qui n'habitent pas près de Marseille viennent rejoindre leurs enfants hospitalisés à la Timone et puissent partager des moments avec eux. Donc, comment ça se passe au niveau des enfants ? Dès qu'ils voient un peu mieux, ils peuvent rejoindre les parents dans la maison. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Absolument. On a deux types de structures familiales aujourd'hui dans la maison. Il y a les parents seuls quand l'enfant est hospitalisé. Et très malade. Et très malade. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de traitements qui sont faits en hôpital de jour. Ça veut dire que les enfants, notamment pour les problèmes oncologiques, et les enfants suivent donc des traitements dans la journée, mais le soir, ils peuvent rester avec leurs parents parce que l'atmosphère de l'hôpital n'est pas pour eux la meilleure des atmosphères en termes d'ambiance, bien sûr. Et donc, la maison est un lieu de vie où les parents sont avec les enfants. Ces parents nous sont envoyés par les cadres de santé qui, en fonction des problèmes d'éloignement, en fonction des problèmes de pathologie, nous envoient ces familles que nous accueillons en fonction, bien sûr, de nos disponibilités. Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Combien de chambres, déjà, rappelez-nous, comment est un appartement dans la maison ? Nous avons aujourd'hui 20 chambres. Nous avons commencé avec 13 chambres quand elle a été inaugurée en 1997. Nous en avons aujourd'hui 20 et nous accueillons environ 350 familles par an. Et sur quels critères sont-elles sélectionnées ? Elles sont sélectionnées, bien sûr, en fonction du critère de l'éloignement. En fonction du critère de la pathologie. Et il existe, malheureusement, des pathologies qui interdisent aux parents de pouvoir rester avec l'enfant parce qu'il a la nécessité, par exemple, de rester dans une chambre stérile. Et donc, de ce fait, il y a bien sûr des priorités, de la même façon que les distances sont des notions tout à fait relatives, selon qu'on a une voiture ou non. Donc, avec les cadres de santé, nous sommes en communication permanente pour accueillir ceux qui en ont, bien sûr, le plus besoin pour une contribution de 10 euros par nuit. Alors, justement, si vous parlez d'argent, vous êtes financée comment, en fait ? C'est un organisme privé ou ça dépend de la PHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pardon ? Non, c'est un organisme, c'est une association de droits totalement privée puisque c'est le mécénat d'entreprise de la société McDonald's qui est orienté au travers de la fondation Ronald McDonald's vers les enfants de 0 à 16 ans. Et dans le cadre du bien-être des enfants de la naissance à 16 ans, nous avons engagé l'entreprise de créer ces maisons en France et qui sont financées d'une part par les recettes que nous percevons par les nuits et des familles pour environ 20%. Donc là, c'est 10 euros, vous nous disiez, par famille et par nuit. 10 euros par famille et par nuit pour l'utilisation de la maison, bien sûr, et des services qui sont fournis avec. Et ensuite, nous avons comme association des adhérents et des bienfaiteurs et nous avons également le financement dont nous avons besoin qui nous est assuré par la fondation Ronald McDonald's sous l'égide de la fondation de France qui est garantie par l'ensemble des restaurants McDonald's de la métropole française. Et la PHM, vous paie l'eau et l'électricité ? Voilà, la contribution de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille que je remercie de leur accueil et le financement de l'eau et de l'électricité. Et ils nous ont accueillis sur un terrain qu'ils nous ont concédé pour une durée de 99 ans. Et vous pouvez avoir plus de précisions sur www.soleilaucoeur.fr. Catherine ? Est-ce que votre association offre également une aide morale aux parents qui arrivent dans votre maison ou ce sont seulement, et seulement, ce n'est pas le mot que je devrais employer, une chambre et des services conduits, d'hébergement, etc. La force de cette maison Ronald McDonald's, c'est l'accompagnement des familles. Et justement, d'éviter l'isolement. Je crois que, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais de ce que j'en ai vu et de ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il y a plusieurs moments compliqués quand il y a un événement qui se produit comme ça dans une famille. Il y a d'abord la nécessité d'accepter, il y a la nécessité de vivre, et ensuite il y a la nécessité de garder de l'énergie pour la transmettre à l'enfant. Et l'expérience qui est vécue par ces familles dans ces maisons Ronald McDonald's, c'est qu'elles ont d'abord un échange entre elles, donc ça évite un sentiment d'isolement et de pourquoi moi, pourquoi est-ce moi qui ai été choisi ? Elles se remontent le moral du coup. Elles se remontent le moral, et nous avons une formidable équipe de salariés et de bénévoles qui sont là aussi pour les écouter, si elles en ont besoin. Et nous sommes aussi en mesure de leur apporter des services, le cas échéant, comme des services de proximité, qui leur permettent justement de casser avec la routine, une routine pure qui est liée autour de la maladie. Et on essaie justement de leur laisser des gestes de la vie quotidienne au maximum. C'est formidable. Que vous avez des nouvelles d'enfants qui ont guéri plus tard, qui sont revenus peut-être vous voir, ou de parents qui sont revenus vous voir. Moi j'ai eu la chance, et c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai dit, je suis membre fondateur de cette maison, et j'ai eu la chance à Noël, quand on a organisé notre soirée de Noël, aux environs du 17, de voir une petite, une adolescente magnifique, qui était en 97, qui a été une des premières résidentes de la maison, pour un problème de transplantation. Et c'est aujourd'hui une ado extraordinaire, et qui vient nous voir quasiment chaque année. Et bien sûr, on a beaucoup de parents qui gardent un contact avec la maison, qui continuent de nous aider, qui animent dans leur petit village, qui animent des événements au profit de la maison Ronald McDonald de Marseille. Et donc on a beaucoup de belles histoires, parce qu'aujourd'hui la médecine a fait beaucoup de progrès, et que heureusement toutes les issues ne sont pas tragiques, bien que nous devions aussi les vivre de temps à autre. Bien évidemment. Alors vous offrez également des animations aux parents, pour leur remonter le moral d'une certaine manière, notamment des ateliers, des coiffeurs, des ateliers coiffures ? Tout à fait. On offre aux parents, au travers de bénévoles, qui viennent nous rejoindre et qui viennent animer cette maison, on offre des ateliers de pâtisserie, on offre des ateliers de travaux manuels, on offre également des ateliers de maquillage, et on a aujourd'hui une coiffeuse esthéticienne qui vient à la maison, et qui pomponne les mamans. Et pour elles, je crois que c'est un grand moment, parce que pouvoir se recentrer ce petit instant sur elles-mêmes, alors qu'elles passent leur journée avec leur amour tourné vers cet enfant, ça leur donne de l'énergie, et c'est ce qu'on veut être, un formidable lieu d'espérance, où l'énergie s'emmagasine, pour être ensuite restituée à l'hôpital auprès de l'enfant malade. Catherine ? Alors moi je suis très sensible aux vrais bénévolats, et aux bénévolats de proximité. Donc je voudrais vous faire une proposition toute simple, c'est de venir faire des ateliers dans votre maison, pour apprendre et initier... A manger des bananes, je présente. Les mamans ou les papas d'ailleurs, à fabriquer des produits maison, à la fois des produits d'entretien ou des produits de beauté. Donc je suis à votre disposition pour venir leur offrir des ateliers. Eh bien écoutez, dès que l'émission se termine, je vous amène à la maison, on commence ce soir. En tout cas, merci, merci infiniment. Aucun problème. Merci infiniment de votre proposition madame, merci. Et d'ailleurs, vous vouliez profiter de ce plateau pour lancer un appel, puisque vous recherchez des bénévoles pour venir justement dans la maison Ronald McDonald. Tout à fait, nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir participer à l'animation et à la vie de la maison. Et toutes les informations sont disponibles sur le site www.soleilaucoeur.fr, les coordonnées de la maison. Bénévoles et donateurs, vous m'avez dit, donc c'est important aussi, parce qu'il faut vous aider financièrement. Puisque toute bonne association a toujours besoin d'argent pour pouvoir faire vivre sa destination. Et moi, je suis toujours à la recherche de fonds, parce que j'ai toujours pas mal de projets justement pour aider et soutenir ces familles qui en ont besoin, parce que ces familles ont un grand courage, on ne peut pas les laisser seules. Merci beaucoup, Claude Santiago, et bravo pour cette maison magnifique.